... ... Avant de devoir conclure absolument cette transition, on repasse par le devant d'Aning à 3 points, tenté de rentrer dans la raquette, finalement on va s'écarter dans le corner avec un shoot qui est bien pris juste avant le terme de la possession. Faites sur le rebond. Et pour l'instant, c'est Le Mans qui s'impose dans les rebonds, qu'il soit défensif ou offensif. Encore un shoot à 3 points et deuxième tir à 3 points pour Le Mans. Remise en jeu avec Febham Ford. Le ballon qui tourne bien avec justement cette possibilité de shoot qui va être pris l'aide de la planche et ça rentre pour Le Mans. On laisse pour l'instant quelques des hops et des tirs ouverts. Il faut qu'on règle ça, c'est tenir les duels. Ça va être une priorité en défense. On remet un pick dans l'axe, on joue en hauteur. Lawal ressort, ressort, archi, archi. 3 points, on est agressé sur le pick. Bien joué, il faut reprendre tout de suite. La balle qui circule bien, le passing game, on est en retard, le décalage, on crée. C'est ça le problème. Il y a le passing game, c'est ce que j'ai dit. C'est l'équipe qui a fait le travail pour trouver ce shoot ouvert. Il a déstabilisé la défense. Très bien travaillé collectivement. Et derrière, le shoot. Pas en bas, bien joué. C'est gagné dans le post-up. Deux joueurs français d'excellent niveau. On remet le même système. Encore un oubli derrière en bas. Deuxième panier facile sur le même système. Un décran dans le dos pour l'aillier. C'est la clé, il vient d'enquisser 3-4 points dans les trous de 3 dernières minutes. Ça change tout le match. La balle dans l'axe. Décalage est créé, Dominique Waiters. Petit flotteur, bien joué, propre techniquement. Allez, il faut passer au-dessus. Attention à l'opposé, le tir à 3 points. Tenir le drive, bien. Encore, fermer la raquette. Allez, il est sur le rebond tout de suite. Défense, mais il faut aussi accepter qu'à un moment donné, l'attaque fait des belles choses. Et là, c'est une très bonne attaque. Dominique Waiters qui va prendre le shoot. Première attention. Et c'est passé pour Dominique Waiters. Il sanctionne. Allez, voyez encore l'activité de Mathieu Gozin qui coupe la ligne de passe. La balle est renversée. On a décidé de changer. Allez, attention à la raquette. C'est trop facile, c'est trop facile. Dommage. C'est un panier dans la raquette, c'est un lay-up. Il était venu renforcer l'équipe il y a deux mois maintenant. Oui, là, attention. On joue quand même avec trois meneurs du côté de Chalon Reims. Et même chose, on remet un double pas. Attention. L'apport du rebond offensif au niveau du champagne de basket à 3 contre 2. Donc voilà. Mais là, attention. Encore un tir dans la raquette. On est embêté sur les pick and roll dans l'axe. Et la relance pour la formation du Mans qui, pour l'instant, a repris les deux. Voilà, là, on est en retard et on a le dunk de Darrell Poirier, une spécialité. Ça leur donne beaucoup de possibilités et c'est là qu'ils nous font mal pour l'instant. Le Mans qui est sur une très, très bonne dynamique. Une seule défaite sur les six dernières parties jouées. Et encore un rebond off. Et le grand. Voilà. On va fixer le grand. Oh, attention, attention. Bonne lecture. Très bonne lecture à l'opposé là-haut. Et encore une fois, c'est Vintfort. Tu vas pouvoir... Attention, shooter à 3 points. Rebond. Attention. Ça va ouvrir une extra passe. Preprendre le tir. Deuxième paire de balles. Et c'est vrai qu'on arrivait aussi au terme de cette possession. Il fallait tenter quelque chose. Allez, stopper le ballon. Et voilà. C'est ce que j'ai dit. On met un pic dans l'axe. Saibou. Il cherche de l'agressivité. Bien joué. Il marque le panneau au contact. C'est bien joué. On remet un pic and roll dans l'axe. On utilise beaucoup cet écran ici et là, dans les deux côtés de deux équipes. Voilà, il ouvre l'ange. Encore un tir à 3 points. Bien joué. Bien joué. Et la balle, on va remettre un pic and roll ici là. Prise de position dans le secteur intérieur. La balle est renversée. Encore un tir à 3 points. Et l'adresse sur le tir à 3 points. C'est une belle page. Bien joué. Encore. C'est bien défendu. Allez, il faut encore faire la dernière rotation. Encore, encore, encore. Allez, il faut sortir. Et sur le rebond. Allez, dommage. Le gros rebond ici là. Dans leur moitié de terrain, juste devant leur panier pour les joueurs du Champagne Basket qui finalement arrivent à reconstruire avec Dominique Watters. Allez, qui prend un tir en première attention. Bien joué. Le même que tout à l'heure. Ils ont décidé de passer dessous sur ces efforts relancés sur ce genre de panier. Et là, complètement. Airball, c'était assez surprenant. Et derrière, le Champagne Basket qui va tenter de reprendre les commandes de cette partie avec le secours et du coup. Innovateur, mais voilà. Un petit choix, un petit coup de poker. Voilà. Du coup, on met la balle directement à l'intérieur. Voilà. Tout de suite sur le poste 5. Et oui, ça ouvre du 1 contre 1. Voilà. Rebond. Un nouveau tir à 3 points. Allez, sur le rebond. Il faut se battre. Bien. Le ballon est porté. Il y a du surnombre. Avec Mathieu Goza. Bien joué. Bien joué. Bonne relance. Super. C'est bien joué. Il ne foutera pas. Bien contrôlé. Attention à la raquette. Bien l'activité des bras. Mathieu Goza. Ça repart tout de suite dans le jeu rapide. Avec Waiters. Oh, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Je pense qu'il n'a pas vu du tout même. De William Starras. Allez, la remise en jeu. Ça donne un tir ouvert. Il le refuse. Il le prend. Il refuse. Il le prend. Et il marque bien joué. Dominique Waiters. Tout seul sur la remise en jeu. On vient essayer de fermer les portes à deux. Même s'il du coupé du Mans. On va attendre d'accélérer le rythme. Allez, il faut monter en pression. Attention, Fouillette. Tire à trois points ouvert. Et ping dedans tout de suite. Dommage. Et le ballon pour cette équipe du Mans. Oui, attention. On se passe de dessous. On a donné un tir. Oh là là là. Et derrière, on vient reprendre le rebond. Et c'est Dariel Poirier. Attention, ça part un peu dans tous les sens. On n'est pas concentré en défense. On fait des choses individualistes en attaque. Attention, on laisse un tir ouvert. Et voilà, cette équipe du rebond qui revient à égalité. Le rebond. C'est fait avec Dominique Archie. La balle est relancée. L'agressivité de Mathieu Gozin. Oh, il n'y a pas de faute. Et derrière, la fil claque. C'est ce qui a provoqué la colère de Cyril Hale qui a apparemment annulé son temps mort. Oh, bien joué. On gagne la faute. Edouane, bien joué. On les amène en fin de possession. Allez, il faut tenir le duel. Pas d'intérêt. Ça a changé. Il va falloir tenir le rebond. Allez, allez, il faut faire l'effort. Oh, bien joué. Bon, on tire. Ouais, Tarpe, là, il a tout fait tout seul. Allez, proposez une bonne défense. Très agressive. On tire le ballon, appelle un pic sur Darrell Poirier. Et ça a changé. Non, ça reprend. Oh, on est en retard, on est en retard, on est en retard. Le but, 0-9, restant à jouer. Et Joshiko Saibou à la mène pour le Champagne-Basket. Et là, petite passe dans l'intervalle pour Junior Mbida qui est allé sous le panier et qui est monté au cercle. 56-57, le Champagne-Basket reste au contact. Très bon pressing de Mathieu Gozain. Allez, bien joué, la balle est touchée. Allez, on regarde l'agressivité. C'est sur la main gauche. Face à Antoine et au... Allez, même chose, il faut reprendre tout de suite. Voilà, on s'est oublié derrière. Aïe, 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 aïe. On s'est oublié, on s'est oublié. Mathieu Gozain. Allez, attention. 8 secondes restant. Il faut être en bas derrière. Il faut reprendre. Il faut reprendre. Il faut reprendre quelque chose. Bonne passe. Bien, c'est bien ressorti. Le tir ouvert. Oh là 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 là, dommage. Ça manquait d'opposition. Ça manque de rite, on n'a pas créé de décalage. Non, c'était Dominic Archie. Et sur la fin de possession, encore un agressivité très bien. Et Jali Lawal. Prendre soin du cuir. La balle est venue en bas. Dominic Archie, attention, ça va attraper côté ballon. On va jouer au panier avec Mathieu Gozain qui se retourne et qui a pris deux points supplémentaires pour le Champagne-Basket. Lorsque son contrat arrivera à terme le 30 juin ici au Champagne-Basket. Il reste du temps. Il faut qu'on arrive à le trouver sur la fin. Il peut être décisif et voilà, il le sait. Il va falloir qu'il prenne ses tirs. Bien joué, c'est une bonne passe. Allez, au contact ici, il faut finir. Bien joué. Actif en défense. Allez, c'est contesté. Il va y avoir un écran pour le meneur dans l'axe. Attention, on est en retard. Il faut ouvrir le tir à trois points. C'est incroyable. Ce shoot, il est rentré facilement pourtant en se retournant comme ça. Il faut le mettre pour en prendre ses appuis. Dommage. Attention, la contre-attaque va très vite là-haut. On ouvre l'espace de la raquette. Fermez, attention. C'est déjà le moment, Julien Passebin, d'aller chercher les tirs à trois points désormais ou est-ce qu'on patiente encore un petit peu ? Non, je pense qu'il y a encore du temps. Il faut rester agressif. Et voilà, comme fait très vite Leslie, il faut être agressif. On est un petit peu spectateur là. On est un peu très attentif. On essaie de trouver le second sous. Mathieu Gozin, je crois, qui est éreinté. Ça ouvre un tir ouvert. Attention, trois points. Et c'est Bigot qui vient faire tomber ça dans le cercle. On est vers Josh Shalbou. Travis Lesky de nouveau. Les deux qui trouvent en une deux. Ils vont tenter de ressortir. Pourquoi pas ? C'est son tir, voilà, c'est bien joué. Et finalement, Jérôme Rambida vient attirer deux points. Il faut arriver à gagner de l'adresse ici, là. Il faut arriver à trouver une opportunité de tir ouvert. On le crie sur un pick and roll dans l'axe. L'aide, elle est réduite. Ça a changé. On a un retard et on a un one. Et voilà. Et Josh Shalbou, qui va à son terme, et qui va venir s'imposer ici. Victoire du Mans, 77-72. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont rempli les objectifs défensifs. Sous-titrage Société Radio-Canada